C'est l'association des jeunes pêcheurs de Gouhombaï. Nous sommes venus à défendre le point de presse comme un déjeuner. Madame est le directeur général de la maison de sonnex. Il est venu à la maison de notre quartier Gouhombaï. Il est venu à la maison de la maison de Gouhombaï. Parce que nous avons parlé de la maison de Gouhombaï. Nous avons dit que nous avons parlé de la maison de la maison de Gouhombaï. Nous avons parlé de ces travaux où il y a toutes les évolutions parce qu'il faut qu'il y ait de ces travaux. Ce qu'on est venu à enlever et il nous faut qu'il y ait de 24 mois. Comme un ancien fédéral, nous avons parlé de la maison de Gouhombaï. Nous avons dit que des travaux sont venus lors de la maison de Gouhombaï. Le travail avec le Gouhombaï qui s'est passé a une durée de 24 mois. Donc, il n'y a pas de la main de Gouhombaï. mais ils ont des travaux et ont des travaux. Ce sont les factures sociales qui sont à la maison, ce sont des services sociaux. On ne sait qu'ils sont à la maison, parce qu'ils ne sont pas les services sociaux. Nous Vos vous remercions aussi que leurs factures sont chères. Les factures sont de 75 000 et de 80 000. On a dit que les gens ne sont pas en train de faire des solutions. On a dit qu'il est un des choses qui se trouvent à la personne. Ils peuvent être en train de faire ce que l'on peut faire. Nous devons faire ce que l'on peut faire parce qu'il y a des problèmes de santé. Parce que les gens ne sont pas tous les jours. Si on se fait faire ça, les gens ne sont pas tous les jours. Ils ne sont pas tous les jours. Je m'appelle Ibrahima Marina Salle, le directeur régional de CNO de Saint-Louis. D'abord, je me souviens d'abord sur le problème du monde qui nous vivons. On sait très tard que très tardivement qu'on va venir à notre quartier. On a des gens qui nous connaissent, mais on a fait le mieux pour soulager la population dans lesquels qu'on a. C'est parce qu'il y a un projet qui s'appelait pour faire une mise en place. Mais en attendant qu'une mise en place, nous devons faire le réseau pour voir ce qu'il y a dans le réseau. Pour que ce que nous devons faire, nous devons faire ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, c'est qu'il y a un point de raccordement qui nous devons faire. Il y a un point de raccordement qui nous devons faire. pour que le monde puisse aller en place. C'est ce que nous devons faire. Une autre solution est de la distribution de camions citerne. Ce qui nous devons faire, nous devons faire un point de raccordement. Mais nous devons faire un point de raccordement que nous devons faire un point de raccordement. que nous devons faire un point de raccordement qui nous devons faire un point de raccordement. C'est un point de raccordement qui nous devons faire un point de raccordement qui nous devons faire un point de raccordement. C'est un point de raccordement qui nous devons faire un point de raccordement qui nous devons faire un point de raccordement. Donc au plus tard, dans le projet de deadline, c'est le janvier 2023, que l'usine va apparaître dedans. Et les facturiers aussi ? Oui, les facturiers, comme on l'a dit, ont apprécié, ont apprécié leurs robinets, ils ont apprécié leurs factures, parce qu'ils ont apprécié leurs factures. Ce qui peut apprécié aux facturiers, c'est que si on a apprécié à ce niveau des factures, on peut regarder comment on les fait en moratoire, on l'a étalé sur le verre, on l'a dit qu'ils vont apprécié à ce niveau de la facture. Je m'appelle Charles Falle, directeur général Sonnès. Je m'appelle Askanu Gokhumbach. Askanu Gokhumbach, c'est qu'on a apprécié, on a apprécié à ce niveau-là, on a apprécié à ce niveau-là, mais on a apprécié à ce niveau-là, on a apprécié à ce niveau-là. On a apprécié à ce niveau-là, on a apprécié à ce niveau-là, parce que tout le monde peut le dire plus quartier, qui peut le dire plus qu'un autre réseau. Pour qu'un accès universel au réseau, il faut la réalité. Parce que le gouvernement de la FIDEF a entre 1000 et 1500 branchements sociaux par hâte et l'automne de 50 kilomètres du réseau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations. Nous avons vu que le gouvernement a été anticipé depuis mi-2021 la FIDEF a recruté des entreprises pour la FIDEF a été faible. Les travaux ont commencé à durer la durée de 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 la durée. Les travaux ont été créés et peuvent être démontrés et importants afin de faire feeling la durée de la durée de la durée de la durée. On peut éliminer sur ce réseau et nous on a fait le meilleur. Il faut une approche de la durée 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 de la durée. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est le directeur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Donc, l'un dans l'autre, depuis l'année dernière, on commence à monter une certaine tension, mais surtout dans les quartiers en bout de réseau. Il y a des quartiers en bout de réseau comme ici à Gokoumaï. à Gokoumaï, où les populations se plaignent, d'une indisponibilité de l'eau 24 heures sur 24. Même s'il y a une partie de Gokoumaï qui est bien alimentée, mais il y a une autre partie quand même où l'eau n'est présente à partir de minuit ou une heure du matin. La raison pour laquelle, en relation avec CENO, nous travaillons sur des solutions techniques urgentes, notamment sur le maillage, le renforcement des réseaux. Donc, des solutions que nous avons explorées sur d'autres sites, notamment à Dakar avec l'élection régionale de CENO, ce qui commence même à porter quelques fruits. Mais comme solution palliative, c'est également la mise à place d'un dispositif de camion CETERN. Malheureusement, il n'y a pas un business de CETERN à Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle CENO a fait venir des CETERN depuis Dakar. Il y avait un parc de 10 CETERN, même à l'exposition des populations de Saint-Louis en général. Mais la situation s'est améliorée. Nous avions placé trois CETERN ici à Gokoumaï. et dans ce contexte de gamme 2 qui sont présents. Et les populations nous ont demandé de les renforcer. Et l'instruction a été donnée à CENO de renforcer le dispositif. Nous avons également pris des décisions en relation avec les populations à mettre en place des comités locaux de gestion de ces CETERN. Avoir un planning de livraison par site, que ces sites soient identifiés, que les horaires de livraison soient fixés, surtout respectés. Mettre en place des personnes quand même, ces comités composés de femmes, de jeunes, d'imams, de gale et gale et de quartier, afin que la distribution puisse se passer sans heure et sans contraintes majeures. Et il a été également décidé de mettre en place un dispositif spécifique au niveau des infrastructures communautaires, notamment les mosquées, les morgues, les écoles, les établissements de santé et autres. Et le travail sera opérationnel dans les meilleurs galets. Il est également retenu un comité local de suivi des recommandations ou des décisions en ces réunions, ce qui nous permettra d'être dans une marche un peu plus inclusive. Et ce même exercice d'IEC, d'information, éducation, communication, sera dupliqué dans d'autres quartiers, même si les problèmes sont moindres, notamment dans certains points de Piquine et autres, pour mieux sensibiliser, partager avec les populations, afin qu'elles puissent s'approprier des problèmes. Mais surtout, profiter de cette opportunité pour, encore une fois, renouveler nos demandes auprès des populations qui seront impactées par le nouveau projet de construction de l'usine de traitement d'eau et de prise d'eau, ainsi que les conduits de refoulement et de transfert d'eau traitée et de recueillir encore leur compréhension afin que le gai de travaux puisse se dérouler dans les meilleures conditions et avec le moindre impact.